Bonjour, bienvenue au podcast Balado Villeray, un podcast mis en place pour présenter les organismes de Villeray. Je suis ici à OUBERTE avec Camille, que je vais laisser se présenter. Bonjour, bienvenue à OUBERTE. Je suis super contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Camille, je suis sexologue à OUBERTE. Qu'est-ce que tu fais en général ici, tu sais, un sexologue, c'est flou, ça fait très bien. Ça fait plusieurs choses. On se concentre beaucoup sur la santé sexuelle, donc on s'intéresse au bien-être des jeunes et à diverses problématiques, que ce soit des enjeux au niveau, je sais pas moi, d'une relation amoureuse, aussi des relations amicales, des relations avec les parents. Ça peut être des enjeux au niveau de mon identité sexuelle, de mon orientation sexuelle. Ça fait que c'est le genre d'enjeux qu'on va discuter dans le niveau d'un sexologue. Ça peut être aussi des enjeux vraiment liés à la sexualité en tant que telle. Et également, je participe à l'accueil psychosociale, mais là on aura la chance de revenir sur ce sujet. C'est quoi l'accueil psychosociale? Oui. Je fais pas le jeu de la sexo. Ok. Et il y a une équipe multidisciplinaire qui m'accompagne aussi à OUBERTE. Oui, en bas, dans les locaux. Oui. Ou en haut aussi. Dans notre salle d'intervenants où on travaille. Parce que c'est ça, on est ici, il y a plusieurs étages, il y a plusieurs salles, je vais t'essayer d'expliquer tantôt. Mais là, à OUBERTE. Ouais, c'est quoi à OUBERTE? À OUBERTE, on fait partie du sud du nord de l'île de Montréal, qui est juste en OUBERTE. En fait, derrière nous, on a l'hôpital Fleury, mais qui couvre effectivement le territoire, une partie du territoire de l'hôpital de Petit Patrie, mais également Antic, Bordeaux, Quartierville, et une partie de Montréal-Nord aussi. Donc, un très grand territoire du sud du nord de l'île. Donc, à OUBERTE, on est une maison située sur ce rio, et on va accueillir, oui, les jeunes de notre territoire, mais aussi les jeunes qui viennent de l'extérieur, qui passent par ici, qui entendent parler de nos services et qui ont envie de venir rencontrer des intervenants. Donc, à OUBERTE, on est comme une maison, il y a plusieurs salles de rencontres. Donc, ce qu'on fait, en fait, on accueille les jeunes qui ont besoin ou un désir de rencontrer un intervenant ou un intervenant pour parler des enjeux qui vont. Ça peut être des enjeux liés à la santé mentale, à la santé sexuelle. Je pense notamment, je ne sais pas moi, à une crise qu'on vit à la maison, qu'on fait avec les parents, avec les amis, des enjeux de l'anxiété. On voit beaucoup ce qu'en-ci. Des enjeux de dépressants, des symptômes dépressifs. Ça fait que c'est des enjeux de dépendance. Ça fait que c'est le type de défis qu'on rencontre avec nos jeunes. Puis, comme je le disais, oui, il est sexuel, mais il y a aussi des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, est-ce qui est spécialisée. Puis, on a une infirmière aussi qui est là pour la santé sexuelle, pour faire du dépistage et la prescription de contraception, par exemple. Ça fait qu'ils peuvent se faire dépister ici? Oui! Donc, comment ça fonctionne? Mais oui! Puis, comment ça fonctionne, c'est super simple. C'est que tu te présentes à l'air ouverte pendant les heures de garde et t'es accueilli par la personne qui est en bas, régionale, notre agent administratif. Et tout de suite, dès ton arrivée, habituellement, on signale ta présence à un des intervenants et tu es automatiquement rencontré pour comprendre qu'est-ce qui t'amène à revenir à l'arrivée, à tous les besoins. Donc, c'est très, très simple d'accéder au service. Réjean, il te demanderait pas ta carte d'assurance maladie. Donc, si ta carte d'assurance maladie est expirée, tu le perds avec toi, donc t'as des besoins quand même, tu viens et t'es aussi bien accueilli. Ça, c'est super intéressant à savoir. Super important, c'est de savoir parce que des fois, ils traînent pas avec eux. Des fois, c'est les parents qui l'ont chez eux. Puis, les parents ne sont pas au courant, sûrement. Pas nécessairement. En fait, si le jeune a envie de garder ça privé, ça le reste. On accueille des jeunes de 12 à 25 ans. Donc, évidemment, en bas de carte de revente, généralement, il y a une autorisation parentale qui peut être obtenue. Mais au-delà de ça, ça reste tout à fait confidentiel autant les services. Donc, si par exemple, le parent appel, on ne pourra pas confirmer ou infirmer que le jeune vient à AirVert. Si c'est confidentiel, ça reste à AirVert entre le professionnel et le jeune qu'il a rencontré. Puis un jeune pourrait choisir aussi venir avec sa famille. Tu sais, s'il y a des conflères à la maison et que le jeune a besoin justement d'avoir un endroit sécuritaire pour aborder les enjeux qu'il vit, on pourrait inviter toute sa famille à venir rencontrer un intervenant, des intervenants à AirVert. Wow! Ok! Cool! J'apprends moi aussi! J'apprends aujourd'hui! Parce que moi, je pensais que AirVert, je te l'ai dit la dernière fois, je pensais que c'était que sexuel. Puis là, avant ça, j'ai vu la belle liste qui ne finissait plus de services. Oui! Oui! Parce qu'effectivement, je t'ai parlé plus des enjeux de santé mentale que sexuel. Mais un jeune a des enjeux au niveau de l'employabilité. Donc, il cherche un emploi, il a la difficulté, il a des problèmes au niveau du logement. Donc, il cherche un logement, il n'y arrive pas. Oui, on peut l'accompagner dans ses difficultés, mais on va aussi le référer vers les organismes du quartier qui peuvent l'accompagner dans ses recherches, que ce soit le CGE ou d'autres organismes. Ça fait que notre but, c'est vraiment de travailler en complémentarité avec les services qui sont déjà offerts dans la communauté. Oui! Puis, avez-vous des petits projets, des comités? Là, je vois une affiche comité des jeunes. Est-ce que vous avez d'autres projets comme ça? Je sais que l'autre fois, on a visité, il y a comme une belle perasse. Oui, il y a une belle terrasse à l'intérieur. Oui! Une maison, ça met des fois avec des cours, une terrasse. Oui! On a la chance d'avoir une super belle terrasse. Puis, je t'ai parlé à l'intérieur fois des deux comités consultatifs. Le premier comité qui est vraiment notre comité qui est le plus mis en valeur, je pense, c'est le comité des jeunes ici. Ça fait que même le beau décor qu'on voit à l'ouverture, les choix, les heures d'ouverture, de quels professionnels on avait trouvé ici, ça a été fait par les jeunes. OK! Donc, tous nos services sont basés sur les écoutes qu'on reçoit des jeunes, les demandes des jeunes par rapport à leurs besoins. Donc, le comité des jeunes sert justement à recueillir les opinions. Qu'est-ce qui se passe dans ta communauté? On veut entendre vraiment des nouvelles de ton quartier, de tes besoins, les besoins que tu observes autour de toi dans ton groupe d'amis, dans ta famille. Ça fait que le comité des jeunes sert à ça, à recueillir un peu les informations et à nous assurer que ce qu'on note, les services sont toujours en concordance avec les besoins des jeunes. On s'ajusterait aux besoins. Premier comité consultatif, le comité des jeunes. Et le second, c'est celui des proches et parents. Donc, tout adulte de 25 ans et plus. Des fois, c'est des jeunes qui étaient au comité des jeunes, puis là, ils ont dépensé 25 ans et ils balancent dans le comité proches parents. C'est un comité où les adultes qui accompagnent les jeunes au quotidien dans leurs défis, leurs enjeux, leurs besoins, viennent à l'air ouvert pour s'outiller pour mieux les accompagner. Ça fait qu'ils peuvent nous partager les problèmes qu'ils rencontrent, les défis, les obstacles pour les services, etc. Mais le but, c'est vraiment de les accompagner au mieux qu'on peut, puis les outiller pour qu'ils puissent les accompagner, les diriger, les orienter vers les services aussi. Parce que des fois, les jeunes seraient méfiant à venir à l'air ouvert. Donc, comment on fait pour accompagner un jeune, pour le présenter à l'air ouvert, pour qu'il ait envie de venir? Ça fait que c'est le genre de choses qu'on fait au comité proches parents. Fait que j'ai ici, je passe l'accueil psychosocial, on dirige vers toi, par exemple. Oui, oui, je suis psychologique. Après, ça se passe vraiment, qu'est-ce qui se passe? Fait que t'es rencontrée une première fois pour un premier intervenant, on détermine que t'as vraiment des besoins qui sont sexaux, on se rencontre ensemble, on fait vraiment des points sur tes besoins, on détermine des objectifs qu'on vise ensemble. Peu importe ta problématique, ça va être vraiment ça. Puis au fil des semaines, je te propose des activités, des activités, des lectures, bref, on vise vraiment à atteindre ces objectifs-là ensemble. C'est vraiment une alliance qu'on crée, et suite à ça, dépendamment si ton besoin est répondu, on pourrait mettre fin au suivi pour le moment, ou poursuivre vos besoins. Ça, c'est particulier à la sexo, parce qu'il y a très peu de sexuologues qui sont présents dans le réseau, ou même à l'extérieur. Par contre, un jeune qui vient pour des enjeux d'antiété, par exemple, le jeune est rencontré, on détermine qu'il va rencontrer un travailleur social dans la suite pour faire un suivi sur son antiété. Le jeune nomme qui aimerait peut-être faire des activités de groupe avec d'autres jeunes, qui aimerait faire, je ne sais pas moi, des activités d'or. Donc, on va renvoyer peut-être vers d'autres organismes du quartier qui ont ce type d'activité-là, et parallèlement à ça, on continue notre suivi à la fréquence qui convient. Parce que par la suite, après que tu sois mieux à l'accueil, psychosocial, on prend des rendez-vous avec toi en fonction de tes disponibilités. Donc, tu viens en fonction de tes disponibilités, t'es orienté à la fois vers la communauté pour des rencontres de groupe, des activités d'or, et tu demandes aussi à écriver à lui par un psychologue. Tu dis peut-être que j'aurais un trouble anxieux, tu sais, mais je veux aller sur. Fait que, en ce moment, on t'orient aussi vers le CIUSSS, où tu pourras rencontrer peut-être un psychologue, ou peut-être même un psychiatre qui va s'assurer de faire une évaluation avec toi, et en fonction s'il y a un diagnostic ou pas, est-ce qu'il y aura une médication, est-ce qu'il y a possibilité de t'offrir un suivi en psychologie, en fonction du temps d'attente, bien nous, on sera là pour t'accompagner en attendant tes accès aux services dont t'as vraiment besoin, et pour aussi t'accompagner dans les services de la communauté. Tu sais, si t'es peut-être timide d'aller participer à l'activité de groupe, bien peut-être qu'on va t'accompagner dans l'organisme pour la première fois, voir comment ça se passe, puis s'assurer que ton besoin est répondu. Si c'est pas tout à fait ça, si c'est peut-être pas le groupe que tu fais ancien, on va aller voir c'est quoi les autres options, qu'est-ce qui pourrait te convenir. Fait qu'on est vraiment dans, encore une fois, on t'accompagne dans les services qui sont déjà présents pour répondre à ton besoin, puis avec ça aussi, on fait un travail de relation d'aide, donc on t'offre des outils, puis on veut être là pour toi si jamais tu vivais un événement qui crée beaucoup de l'anciété, ou un événement difficile, un examen qui t'en vient et qui a besoin de t'as préparé, mais on peut aussi te soutenir là-dedans, par exemple. Fait, mettons, je suis un jeune, je suis super méfiane ici, je trouve ça super intimidant, c'est avec les filles, etc. Qu'est-ce que tu me dirais? Ben je te rappellerais que d'abord, ça t'engage à rien. Tu peux venir ici une première fois, taper le terrain, tu peux appeler pour taper le terrain, si t'as même pas voulu venir. Donc moi je te dis, ça t'engage à rien, t'es pas obligé de t'engager dans un processus. Si la première fois, t'es pas tout à fait à l'aise d'ouvrir sur qu'est-ce que t'amènes ici, tu peux juste venir voir les intervenants, comment ça se passe. Donc on t'oblige à rien, on va avec toi, avec tes besoins. Puis c'est pas l'aise de venir une première fois, on peut se rencontrer au téléphone, on peut se rencontrer virtuellement, puis si après que vous, que les intervenants fassent un pas vers toi aussi, ben on peut se proposer de se rencontrer dans un lieu dans lequel t'es déjà confortable. Ok. Et ça reste confidentiel. Tout ce qui se dit avec ton intervenant, avec ton professionnel reste confidentiel, en moins de ta sécurité ou si les autres ont en danger. Mais donc, appelle-toi, donne-toi une chance. Fais-le pour toi, ça vaut vraiment la peine. Hum-hum. Si... On va y aller voir notre petit bout de la fin. Ouais. Ben, au cours des heures, comment se prendre, c'est où? Au juste. Parce qu'on a parlé de la rue Suriol. Oui. C'est où ça? C'est où sur Suriol? 21-69 Suriol. Donc, ça se trouve à l'Est. On n'est pas trouvé la station sauvée, facilement accessible dans notre bus. On est dans un quartier résidentiel, fait que c'est quand même discret. Tu l'as dit de l'habitude, on dirait pas mal dans une maison, hein? Donc, ça, c'est pour notre emplacement. Sinon, ben, on est ouvert du mardi au samedi. Les heures des périodes de l'accueil psychosocial. Donc, du sans rendez-vous. Ok. Alors, j'invite les jeunes à venir. C'est du mardi au jeudi, entre 13h30 et 21h. Donc, ça, tu présentes sans rendez-vous. Et le samedi, entre 10h et 17h, tu te présentes sans rendez-vous. Ok. Je peux toujours vous rappeler aussi, tu vas trouver nos armes ouvertures facilement sur notre site web ou sur Google, si tu fais une recherche. Et je mets l'accent sur le fait que c'est complètement gratuit, ces services-là. Donc, il faut entretenir. J'invite tous les jeunes de 12h à 15h qu'il y aurait des enjeux à ne pas attendre. T'es important, écoute ça. Ça vaut la peine. On n'attend pas que ça soit rendu vraiment trop envahissant comme problème. Ton programme est important. Et ça vaut toujours la peine d'aller en parler avec un intervenant avant que ça soit trop pesant pour toi. Donc, donne-toi la chance. Puis, prophétien, c'est gratuit. C'est gratuit. On va le redire, c'est gratuit. C'est gratuit. Puis, l'accueil est parfaite ici, comme que je dis. On est super à l'accueil avec plein de monde super sympathique. Ouais. Ouais. On veut que ce soit un accueil qui est vraiment inclusif aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à venir. Ouais. Parfait. Merci. Merci à toi de cette belle entrevue. Bonne journée. Merci. Goussesie. Goussesie. T'invite. T'invite.